Salut à tous les fans de Xbox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un live en direct de Observer System Redux. Un jeu complètement ouf qui va sortir bientôt sur la next gen et qui va être en remaster sur les prochaines consoles et PC. Je vous propose aujourd'hui de tester la version PC qui existe déjà mais qui n'est pas un remaster mais qui est déjà très beau, magnifique. Et forcément quand il va ressortir un remaster avec le raytracing et tout ça retravaillé, ça va être juste magnifique. Et donc on incarne le personnage principal qui s'appelle un Observer qui est un genre d'enquêteur. Et nous incarnons Anthony Hopkins qui est très très bien dans le rôle dans ce jeu. Et c'est juste une tuerie. Donc je vous mets tout simplement le trailer du remaster avant de commencer, de débuter une partie. Et vous allez voir que le jeu est quand même passionnant. On est dans un univers un peu façon Blade Runner où vous allez être tout simplement impacté par le début dans l'émission. Car ça touche directement votre personne. Et pour moi c'est un gros coup de coeur. Et comme le jeu sortira sur Xbox, j'avais vraiment très envie de vous faire un gameplay sur ce jeu. Puisque le jeu va juste être une tuerie quoi. Ça va être hallucinant. Donc c'est parti, je vais lancer mon jeu. Et on va se retrouver tout de suite sur le jeu. Voilà, c'est parti. Donc c'est la version PC qui est relativement propre pour l'instant. Mais je pense qu'avec le remaster, le raytracing, tout ça, ça va être une tuerie les amis. Donc le jeu est vraiment assez simple, assez basique dans le fonctionnement. Puisque c'est tout simplement un petit peu, on pourrait dire un genre de point and click. Mais il y a quand même un côté un petit peu plus dynamique. Qui vous donne vraiment une envie tout simplement de découvrir l'univers. Donc ça se passe en 2084 tout simplement. Donc on est dans un futur assez proche, un peu à la Blade Runner. Et donc, alors l'intro, ça explique un petit peu tout simplement qu'on se retrouve dans un monde futuriste. Et qu'il y a besoin d'avoir des observers, donc des genres d'enquêteurs pour résoudre certains problèmes. Qui sont dans le futur dans la ville. Alors le jeu est full anglais, sous-titré en français. Bon, c'est assez simple à comprendre, on va dire, même si vous n'avez pas trop le temps de lire. Et ça se passe apparemment en Pologne. Alors, ok. Donc ça joue pour l'instant, que à la souris et au clavier. On a un zoom. Bon, je pense que le gameplay sera très similaire sur la version Xbox. Alors, comme vous voyez, on est un petit peu cybernétique. Je pense que le jeu devrait quand même plaire à pas mal de monde. J'ai franchement accroché de ouf. Donc, il faut savoir qu'on est un peu malade et qu'on a des médicaments à prendre. Voilà, c'est notre supérieur bien-aimé qui nous dit tout simplement de ne pas oublier de médicaments. C'est une vraie maman pour nous. Alors, vous voyez, vous avez un inventaire qui apparaît avec une espèce de montre. et qui peut nous aider donc dans nos enquêtes et qui nous sert aussi de trousse à tout faire. Alors donc, il y a des problèmes dans la ville où on est et donc, c'est à nous qu'on fait appel en général. Alors, on va lui dire, je ne sais pas, j'ai du boulot. J'ai besoin de boulot. Alors, on est un peu un genre de cyber enquêteur. Et donc là, on nous appelle tout simplement pour une enquête à faire. Donc, vous allez voir, le monde dans lequel on est réel se mélange parfois à des espèces de choses un petit peu presque spirituelles. mais qui donne vraiment un cachet au jeu. Alors là, on entend la voix de notre fils, Adam. Comme vous voyez, on se retrouve un petit peu comme ça à part du monde. Alors, apparemment, on avait perdu contact avec notre fils qui, bizarrement, nous envoie un message après plusieurs années. Et là, on reçoit un message assez étrange de lui qui est plutôt inquiétant pour le père. Et apparemment, donc, notre fils nous dit qu'il était en train de, entre guillemets, enquêter sur quelque chose, un problème qui se passe. Mais il lui arrive quelque chose. Alors là, en fait, il essaie de nous convaincre un petit peu de venir, entre guillemets, le voir ou de s'intéresser à l'histoire dont il parle. Et là, l'interruption de la communication. Donc là, on essaye de retracer l'appel. Et donc, on va trouver un immeuble. Et donc là, il nous indique une adresse dont on va aller s'empresser d'aller voir. Et apparemment, c'est un quartier un peu malfamé. Et donc, le jeu est très bien réalisé. Réalisation artistique super cool. Le scénario, jusqu'à maintenant, que j'ai fait était vraiment très, très intéressant et très intriguant. On se retrouve vraiment dans la peau presque d'une série policière où c'est vraiment... Ça va vous prendre au trip tellement il y a des choses qui sont... qui sont attrayantes dans le jeu. Alors, c'est vraiment un univers qui est dans un futur proche. Et donc, il y a des choses qui vous parleront peut-être sur un univers plus ou moins cybernétique. Si vous aimez les jeux un peu façon Blade Runner ou les films Blade Runner, vous allez être servis. Ce jeu est une tuerie, les amis. Vous allez être embarqués dans un monde vraiment extraordinaire. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire aussi la version remaster. Donc, nous sommes un Observer. Un genre de flic du futur. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être juste des enquêteurs auxquels la police fait peut-être des appels pour les aider à résoudre des affaires. Et donc, là, on se retrouve tout simplement dans le fameux... fameux immeuble. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper cool. Il y a vraiment un univers très riche. Regardez-moi ce mec. C'est juste énorme, quoi. Il faut sortir de là. Du cam, Robo. Je ne veux pas d'ennui. Locataire. Alors, quoi ? On va mettre quoi ? La famille. Le mec a la moitié de la tronche complètement refaite. Le nom. On va mettre Lazarski. C'est génial. Le mec a vraiment plus à l'accent et tout. Pas dans les archives. Ok, on va lui donner l'autre nom. Grabinski. Léon Grabinski. Appartement 7. De l'autre côté de la cour. Ok, l'autre côté de la cour. Droite, gauche et tout droit. À droite. Alors, c'est vrai que si sur le remister il y a une version française, ça serait vraiment trop cool. Et donc, merci. Reçu 5 sur 5. Il va nous ouvrir la porte. Et donc, je regarde un petit peu. Donc, vous voyez, dans l'inventaire, c'est assez cool. Il y a ce côté un petit peu holographique. Vraiment très stylé. On est un petit peu dans un univers un petit peu Matrix. Alors, assez cool. Vous voyez, il y a vraiment un univers très, très cybernétique. Il y a des pubs. Alors, on est vraiment dans un monde holographique. Alors, attendez, je vais regarder. Je crois que quand on tremble, on a besoin de notre dose de... Je vais reprendre quand même des médicaments. On a besoin de notre médicament. Donc, après, on est un peu shooté, forcément. Donc, il y a un côté un petit peu vieil appartement un peu façon appartement à Paris. C'est assez cool. Ça mélange, en fait, les univers technologiques et l'architecture plus ou moins récente. Ce qui donne vraiment un cachet au jeu. Voilà, on arrive à l'appartement 07. Donc, je connais un petit peu le début du jeu, forcément. Alors, contrôle pour avoir le téléphone ou non, c'est pour ça qu'on pire. Ils sont venus me chercher. Ils sont là. Ils sont venus me chercher. Tu dois et ça coupe. Ok. Donc là, on se retrouve dans l'appart du fiston. Enfin, apparemment. Attendez que je me rappelle. On doit tout simplement en passer. Je regarde juste quelque chose. Ok. On va pouvoir passer là-dessous. Voilà. Allez. Ah non, c'est là. Donc, vous avez la possibilité d'interagir avec le décor, forcément. on peut interagir avec pas mal de choses et là, on s'aperçoit forcément qu'il y a un problème. Le fiston est là. Alors, forcément, cette vidéo n'est pas vraiment pour les moins de 18 ans, bien sûr. et là, on s'aperçoit que notre fils a perdu la tête, malheureusement. voilà, on fait un appel. On fait un appel pour avoir des secours. après, effectivement, on se pose la question, il n'a pas la tête sur les épaules, forcément. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est lui. Et là, on installe donc une scène de crime. Donc, le jeu est déjà beau sur PC. Je pense qu'il sera encore plus beau, bien sûr, sur les prochaines générations. Alors, on trouve un taser, enfin, un bâton étordissant. Et donc, on peut activer comme ça un espèce de scan qui nous permet d'analyser les scènes. Donc, on peut zoomer. Alors, quand on zoome, ça fait une analyse. Trouve une montre. Trouve des choses. Alors, ce qui est assez cool, vous voyez, c'est que ça fait apparaître, en fait, tout simplement, des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et donc, on a une deuxième vision. Une deuxième vision un petit peu plus pour les choses un peu chimiques. Et donc, on peut utiliser comme ça avec les modes des choses pour voir plus de choses. J'ai ramassé des médicaments. on peut ramasser pas mal de choses comme ça et les observer. Alors, le jeu est très sympa. Il y a un petit côté au niveau des couleurs un petit peu Resident Evil 7. C'est assez marrant. Et donc, vous avez la possibilité d'interagir avec le décor. Ça, c'est vraiment très cool. Alors là, je ne sais pas si c'est encore le même code. Alors, je connais déjà forcément. il faudra forcément chercher un petit peu dans le décor pour pouvoir trouver la solution. Alors, on va chercher des indices, bien sûr, parce que c'était un jeu un petit peu d'enquête. Alors là, ils nous disent tout simplement que je relise un petit peu. Voilà, ils disent qu'en fait ils sont passés. Alors, je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît et qui nous dit que l'appartement a été fouillé. Et donc, on a un autre mail aussi qui dit tout simplement que quelqu'un nous suit, entre guillemets. là, c'est les nouvelles de la ville. Là, il y a des données corrompues. Sécurité à l'intérieur. Alors là, on va essayer d'ouvrir le portail. On récupère aussi encore de la dope. et le jeu est très sympa. Et donc, on peut comme ça pas mal visiter les trucs. On peut interagir. On peut fouiller un petit peu partout. Alors, il y a des choses qui vous servent plus ou moins pour vous donner des indices et d'autres qui sont plus là pour la déco. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ok, donc, on ne sait toujours pas si notre fils est toujours en vie ou pas. Et donc, là, il y a une espèce de système d'alarme qui s'est déclenché. et qui a donc fermé toutes les portes. On a aussi la possibilité des fois de frapper à la porte pour faire un petit peu les enquêtes. Voilà, le système de sécurité s'est enfin arrêté. Et alors, attendez, on va voir. on peut tout simplement enquêter avec les voisins. Et là, en fait, on a un mec un peu énervé à cause de ces gosses. Et on peut lui demander s'il entend des choses ou pas. il est en train de nous dire qu'il ne connaît pas le voisin. Il dit qu'il a croisé deux ou trois fois et qu'il s'en souvient vaguement forcément comme beaucoup de voisins où on ne fait pas forcément attention. Et donc, on lui dit que c'est peut-être notre fils. Et là, il demande de le décrire. Et nous, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que du coup, il y a l'espèce de micro-cause au niveau des personnages des alentours et tout. C'est quand même assez bien fait. Il dit qu'il a peut-être la vingtaine, carreur moyenne. Alors, on va lui demander s'il a entendu des hurlements. « Qu'est-ce ? » « Oh, oui ! » « Vous savez ce que les enfants sont ces jours. » « Je le fais. » « Oui, vous devez être stricts avec eux ou ils se passent partout sur vous. » « Souvent, je les mets juste en dessous devant un choc. » « Il est gentil et tranquillement. » « Mais la chose a juste l'air de mourir sur le « cheap américain. » « Ok. » Donc, il n'a pas l'air de savoir grand-chose. On va lui demander s'il a entendu quelque chose de suspect. « Il n'y a pas de gens qui se sont autour. » « Non, je ne paye pas beaucoup d'attention aux autres tenants. » « Un群 de losers. » « Un群 de... » « Vous êtes si dommé ! » « Pas si dommé que vous. » « Ne vous déchante ! » « Ok, on va passer un petit peu. » « Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. » « Chez ce mec-là, on ne saura pas grand-chose. » « Je vais vous montrer un petit truc marrant aussi. » « C'est par exemple les répondeurs. » « C'est assez marrant c'est que sur les portes il y a des espèces de vieux téléphones mobiles qui servent un petit peu d'interphone, c'est assez cool. » « Alors là, c'est un couple qui est sorti et qui a laissé un message sur le roi de pont d'air. » « C'est assez délire, j'aime beaucoup l'univers. » « Alors on va essayer un petit peu d'enquêter. » « Et le jeu est juste un petit peu psychanélique et c'est vraiment cool. » « Alors on a la possibilité de pirater du coup certains digicodes. « Et alors là, c'est un piratage automatique. Donc ça doit être dans les attributions du personnage. Voilà, on a réussi. Là, ça s'est fait tout seul. Alors vous voyez, il y a un univers vraiment cool, un petit peu glauque. Un peu la cyberpunk, quoi. Avec un univers assez cool. Des pigeons. Là, l'univers n'est pas vide. on va essayer de rentrer chez le le mec de l'accueil. On va essayer de trouver des infos. Alors il y a un petit côté vraiment où on doit chercher les infos. c'est vraiment cool. On va essayer de voir si on trouve des trucs qui sont cachés. Oui, il y a une petite interaction qui est assez cool sur l'univers. attendez, hop, on va regarder pour voir ce qu'on a à faire. On va essayer de voir les voisins correspondants. donc on a tout dans notre inventaire. Il faut logiquement continuer à questionner les les voisins, voir s'ils n'ont pas entendu quelque chose. Alors c'est un jeu où vous allez devoir être patient mais c'est vraiment très cool. Les dialogues sont plutôt bien faits et franchement très intéressants qui donnent vraiment un côté un petit peu réaliste au jeu. Ok. Alors des fois vous avez des gens qui vous répondent et d'autres non. On voit bien bien que c'est du fait maison c'est assez marrant. Alors des fois vous avez personne qui répond. Ok. Ok. Donc le jeu vous emmènera vraiment à essayer de fouiller un petit peu à droite à gauche au début parce que forcément on cherche une piste Ok il vient de dire qu'il s'est passé quelque chose dans le bâtiment et qu'il y a un état d'urgence. On lui demande qu'est-ce qu'on veut on va lui demander locataire du 7ème numéro 7 Ok il a pas l'air d'être au courant de grand chose de fixer la connexion et pas que c'est super important à moi ou quelque chose je dois juste savoir. Ok il est en train de dire que l'état d'urgence va durer un petit moment Le mec panique Ok Ok donc on interroge tout simplement On va lui poser 2-3 questions Donc c'est assez marrant parce que les personnalités les personnalités des voisins tout ça sont vraiment assez cohérentes On a vraiment la pression d'avoir un monde très vivant Là il nous demande s'il y a un virus Il nous dit qu'on pourrait être infecté elle nous demande de partir Alors des fois vous avez des petites portes ouvertes qui vous emmènent comme ça à des endroits un petit peu glauques Ils ont même les TV dans les chiottes Alors je trouve que l'univers est quand même bien rempli Je pense que le jeu avait dû bien plaire à l'époque de sa sortie Ah il nous dit qu'il a un flingue il ne faut pas qu'on approche On vient enquêter Ok lui il ne veut pas nous parler Là il y a un digicode on ne pourra rien faire Le but est déjà un petit peu de trouver la sortie La possibilité de zoomer C'est toujours interrogé Les nettoyeurs Ok on va voir Je crois que j'ai réussi un petit peu Alors par contre je ne sais pas si j'ai assez identifié la scène de crime Correspondant Essayez de nous contacter la victime Là on est censé trouver la personne qui nous a contacté HN Ok On va essayer de continuer je ne sais plus exactement Il me semble que quand on a déjà vu une personne après on ne peut plus l'interroger donc ce qui est bien ça facilite un petit peu l'enquête Ok Donc si vous en avez un peu marre de jouer à des jeux un petit peu trop speed un peu trop violent vous avez ce jeu là qui est vraiment sympa qui vous permet un petit peu quand même de vous détendre Ah vous voyez une porte ouverte Regardez les intérieurs comme ils sont juste magnifiques c'est vraiment c'est vraiment cool on va voir on peut essayer de dire du coup des trucs dans les mails pour essayer de trouver des indices vous avez même la possibilité de jouer à un petit jeu ça c'est vraiment cool vous avez la possibilité de passer des niveaux c'est un petit jeu bien sympathique et vous devez en fait tout simplement éclater des petits persos c'est un jeu dans le jeu on va passer en vision vision spéciale donc qui nous permet des fois de retrouver des traces de sang ou autre là c'est bloqué et donc il y a un petit côté rétro futuriste vraiment très sympa on va essayer de tester d'autres portes celle là elle est fermée ah voilà il est là le ok bon voilà je me rappelle de où le gardien il est à boitier en plastoc on va lui demander on va lui demander l'adresse d'une de la captrice on lui dit qu'on est policier je sais ce que vous êtes ah bon à l'époque de la guerre j'en attrapais un vivant je l'ai envoyé vers un et votre pénétré dans sa tête oui donc on a vraiment un côté cybernétique on n'est pas une menace il y a certains apparents qui pète les plombs c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on prend les médicaments pour éviter de péter un câble en plus de la maladie peut-être alors on me demande s'il a fait la guerre apparemment oui je pense il y a eu une guerre apparemment avec des tirs à plasma effectivement ça laisse des traces oui bien sûr on ne voulait pas lui rappeler des mauvais souvenirs ok état d'urgence ouais effectivement il y a un déclenchement qu'ils n'arrivent pas à maîtriser oui très sympa de pouvoir discuter et tout avec les persos rudy salut rudy salut rudy voilà alors les masters à mon avis a vraiment donné un super jeu apparemment 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 ça brûle les communications comme on cherche à avoir de l'aide de l'extérieur pour faire venir quelqu'un c'est mal barré c'est mal barré c'est mal barré ok il a juste croisé quoi le robot ok est-ce qu'on va trouver quelque chose Hannah Nader 104 106 Ah oui Elena Novak on demande l'accès au bâtiment bien sûr il ne peut pas tout déverrouiller pour l'instant ok merci mon gars moi c'est Dan Janus oh projet Janus comme un du roman ok Janus pour l'instant t'es pas un dieu t'es à moitié en plastoc mon gars bon le gars est plutôt cool quand même ah il bug il faut sortir ok merci mon gars voyons voir on va retourner vite fait au bureau voir si on a un truc en plus il me semble que là c'est bon on a déverrouillé attendez là ok requête refusée trop c'est trop il a ici on a tous les noms donc 106 Nader Anna 104 Novak Elena vous voyez c'est assez cool hein c'est vraiment de l'enquête là on a encore le jeu c'est vraiment de l'enquête voyons voir on va essayer de trouver les accès c'est maintenant déverrouillé il me semble que c'est par là je pense que je vais être juste une tuerie alors de 105 à 110 on va voir vous voyez il y a vraiment un univers vraiment hyper glauque mais trop cool ils ont même pété les murs pour pouvoir passer d'un truc à l'autre vraiment un univers très très sympa un peu à la matrix ça doit être par là 107 106 les amis ah 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 non Miss Nader pas madame je l'appelle est-ce que c'est elle qui nous a rappelé est-ce que c'est elle qui nous a rappelé est-ce que c'est elle qui nous a rappelé ah c'est pas elle elle a pas le compass tout va bien ah j'ai entendu l'alarme les détoyeurs sont en route les états d'urgence semblent être un dysfonctionnement ok pas de compass est-ce que vous vivez seul je vis seul ok ok elle est pas très contente ok on va la laisser tranquille ok apparemment on travaille pour une corporation qui a pas l'air d'être trop appréciée dans le jeu c'est pas elle on va essayer d'aller au 104 les amis voilà on a la possibilité de sortir j'aime beaucoup cet univers la Blade Runner c'est peut-être par là peut-être passer d'un niveau à un autre voilà et là on a le 101 104 sur ce palier quelqu'un qui nous appelle qui a l'air d'être coincé ah c'est lui vous voyez l'univers est très vivant même si vous avez l'impression qu'il se passe pas grand chose il y a toujours quelqu'un qui vous parle il nous dit pas aujourd'hui vous souffrez ah il était censé subir une opération assez triste peut-être une augmentation du pénis dommage tant pis pour lui vous avez fait quelque chose de suspect derrière moi ? il n'a rien vu depuis 40 ans il est aveugle effectivement il risque pas de voir grand chose c'est problématique pour avoir des infos il a entendu des bruits de quelqu'un avec des pas de spray une respiration bruyante et furieuse quelqu'un que j'ai chassé ah ouais l'odeur a été familière ça m'a rappelé mon enfance une sorte de créature ok bon les infos sont pas non plus oufissimes on va se diriger vers la 104 ok voyons ce qu'il se passe oh my god encore une scène de crime apparemment il y a quelqu'un qui s'éclate a éclaté tout le monde il est pas mort vous voyez c'est quand même assez bien fait c'est sûr que c'est plutôt 18 plus apparemment ça serait un mec de gang qui a pas l'air de pouvoir parler le mec est plutôt mal en point ça est sûr aidez moi à trouver le coupable je peux rattraper le coupable si vous m'aidez à le retrouver il est coincé puisqu'il y a l'état d'urgence ok il va pas essayer de parler on va se connecter à lui alors on va essayer de se connecter à la puce il s'appelle Amir Nawak BNM a connecté attendez comment je me rappelle plus comment on fait ah ça y est c'est là c'est la molette alors là on va plonger dans la tête d'un junkie attention ça va faire mal on est dans la matrice les amis et on est dans la tête du mec quoi donc on va revivre entre guillemets les derniers instants du mec ok donc la 104 elle est là Amir c'est toi ah oui chérie c'est moi comme vous voyez là on est dans un espèce de délire on vient de passer une porte et on repart encore sur une porte en 104 complètement psychanélique ce jeu vous voyez il y a des problèmes dans la matrice trop délire l'ambiance du jeu est juste exceptionnelle si vous aimez les jeux de ce style je vous conseille de le faire rien dans le frigo rien dans le frigo vous voyez comme c'est psychanélique en deux secondes on se retrouve dans un univers complètement ouf on va se retrouver complètement dans les méandres psychanéliques et donc vous avez la possibilité de vous connecter des cerveaux au cerveau ça c'est vraiment cool je crois dans un super film d'horreur il peut trouver des indices on sait même pas du coup on est dans la tête du mec mais est-ce que c'est la réalité on sait pas merci merci de quoi on sait pas et vous allez voir on peut passer comme ça un bon moment à essayer de trouver un petit peu des indices je t'avais dit de pas te pointer en pleine journée donc on doit être peut-être un junkie qui vient chercher sa dose vous voyez on repasse encore d'un univers à un autre complètement ouf avec des bugs dans la matrice le jeu est quand même trop délire complètement ouf donc le but sera pas de faire tout le jeu mais juste de vous montrer une bonne partie pour vous dire de n'hésitez pas à fouiller quand même à avancer un petit peu dans l'histoire qui vous remarque à l'air d'être juste incroyable qui vous remarquera complètement dans un scénario ouf mais très intéressant hyper glauque et là je vous rappelle qu'on est toujours dans la tête du mec qui a quand même de sérieux problèmes psychologiques on va pas s'en cacher comme quoi prendre la drogue vous rend complètement jetardé alors là ici vous avez une petite énigme qui vous montre en fait les sorties là il y a une poubelle et il y a une sortie à côté voilà si vous prenez pas le bon chemin en fait vous êtes dans une espèce de boucle là il y a une étagère à côté alors je vous donne un peu les indices mais bon là vous devez aller près de la porte qui a une lumière orange là vous avez une espèce de compteur électrique c'est là je vous dis ce jeu est complètement dingue encore cette putain de bruit donc là c'est apparemment on avait été enfermés ça s'appelle la soupe bon ça va refroidir what the fuck c'est pas à quelle sauce on va être bouffé quand je vous dis que ce jeu est complètement dingue c'est vraiment une expérience à faire alors le jeu vous emmènera complètement dans un monde de délire complètement délire en cet univers donc on est toujours dans la tête du personnage qu'on a entre guillemets hacké j'aime beaucoup la patte artistique du jeu en fait donc apparemment on a un passé quand même assez lourd au niveau criminalité c'est un mélange entre souvenirs et délire est-ce que le personnage a vécu vraiment tout ça on ne sait pas et ça a l'air d'être assez réaliste pour lui j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup l'univers assez flippant hein qui rappelle un petit côté Outlast dans le premier Outlast quand vous passez dans la prison il faut l'air d'être très heureux on est ici hein il y a des super défaits qui donne du cachet vraiment au jeu et à l'histoire ok là on est en train de devenir à moitié fou forcément bah il pète à moitié les plombs ah une dose bah oui apparemment on est vraiment à junkie hein C'est parti. C'est un gros délire. On est dans un trip total. Ne prenez pas de la drogue, c'est mal. C'est difficile de l'oublier. Regardez ça, comme c'est cool. Elle est soumise d'un trip psychédélique. Apparemment, on s'est rencontré avec la nana en boîte. Je me demande s'il avait peur de nous. J'ai eu en toi comme dans un livre. Donc, la nana qu'on cherche apparemment est sa copine. J'aime beaucoup le fait de pouvoir interagir un petit peu dans la cinématique. C'est assez cool. Alors, Jack, t'as tout. Alors, c'est peut-être le prochain indice. Pour le meilleur et pour le pire. On se marie apparemment. Regardez-moi ça, comme c'est stylé de pouvoir passer d'un univers à un autre. Je trouve ça vraiment classe. Même si c'est un trip. Tout ça, c'est l'observeur qui vit à travers la conscience ou les souvenirs de l'autre. Je trouve ça assez stylé. Ok. Quand je vous dis que ce jeu est complètement dingue, c'est qu'il est dingue. Il vous embarquera vraiment dans un univers de malade. Tu dois essayer de le faire pour moi. À mon avis, notre copine a essayé de désintoxiquer, peut-être. C'est un mélange entre ses souvenirs de sa vie. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé récemment. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé récemment. Regardez-moi ça, je trouve ça vraiment génial au niveau de l'ambiance. C'est crano. Vraiment stylé. Apparemment, on se retrouverait peut-être au moment qu'on cherche. Alors, pas si simple à la souris. Je me reprends plusieurs fois. C'est pas si simple, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Regardez-moi cette ambiance. Ok, on va se retrouver dans du sang. Alors, est-ce que c'est notre propre sang, peut-être ? Pas si simple à tourner cette molette. Mon dieu. Sors d'ici, cours. On va chercher de l'aide, ah ! Là, ça a l'air d'être le mec qui nous agresse. Ok, ça y est, on sort de ce trait complètement phénoménal. Interrogation neurale interrompue, le sujet est mort pendant l'interrogatoire. C'est juste dingue. Ok, historique mise à jour. Voilà les fanboys. Je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de vous spoiler plus le jeu. Je vous conseille vraiment soit d'acheter sur PC, mais je vous conseillerais de l'attendre un petit peu en remaster. Parce que ce jeu va être juste une dinguerie. En tout cas, je suis très content de vous avoir présenté ce jeu en live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à liker ou vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada